Bonjour à tous, alors je vous propose ici l'exercice 2 du bac S2019, centre étranger. Exercice très très intéressant sur les suites et les intégrales. Donc une première partie vous allez voir simple, on va quand même la détailler. Il y a un algorithme, on le programmera sur les machines. Ensuite, partie B, on fera des suites et des intégrales. Ça c'est très bien pour réviser tous les petits théorèmes sur les sujets. Et une partie C, c'est plutôt difficile, on va introduire une notation qu'on appelle le factoriel, donc à voir. Donc je vais faire ça en trois parties, parce que vraiment chaque partie est différente. Donc là on est parti, alors voici donc le texte de la partie A. Je vais vous montrer quand même la partie B et la partie C tout de suite. Voici la partie B, alors vous verrez, moi j'aime beaucoup ce genre d'exercice. Alors une suite définie ici avec une intégrale, donc il y a du N dans la fonction qui est à l'intérieur, ça c'est pas facile. Une première question avec une primitive pour pouvoir calculer l'intégrale quand N égale 1. Donc ça on verra, ensuite on admet pas mal de choses, il n'y a pas de récurrence dans cette partie. Et utilisation des encadrements et des intégrales, ça c'est intéressant pour bien réviser avant le bac, voilà, et une limite. Donc un petit théorème des gendarmes. Et donc cette fameuse troisième partie dont je vous ai parlé ici avec ce symbole qui s'appelle factoriel N, c'est le produit des entiers de 1 à N, voilà, donc on vous donne plein d'exemples. Pas facile, on commence par une récurrence, donc très bien. Et puis ensuite on va passer à deux limites, voilà, c'est pas très long, mais ça sera l'occasion d'introduire une notation qui pour ceux qui feront prépa va servir beaucoup, beaucoup en maths. Donc voilà, ça, ça sera donc la partie C. Alors, le but de l'exercice c'est donc d'étudier une suite UN qui est définie par son premier terme U1, d'accord, qui va, on va lui donner plusieurs valeurs, vous allez voir. Et ensuite, donc c'est une suite déjà originale par rapport à beaucoup de sujets, N est supérieur ou égal à 1, donc on commence pas en 0, on commence à 1, on commence à rien de choquant. Et vous avez une relation ici de récurrence, donc 1, d'accord, on connaît UN plus 1 en fonction de UN, c'est-à-dire le terme précédent classique, voilà. Pas si simple parce qu'il y a à la fois du UN et du UN, donc vous allez voir, on va faire très attention. Donc première partie, eh bien on va déjà utiliser cette relation de récurrence, on vous demande de montrer, enfin de vérifier que U4 vaut bien moins 17 si je prends U1 égale 0. Ça c'est vraiment pour être sûr, vous avez compris comment fonctionne cette relation. On part donc de U1 égale 0. Alors je vous rappelle qu'une relation de récurrence, ici elle est valable, quel que soit, je vais utiliser le symbole, le quantificateur universel, donc quel que soit N supérieur ou égal à 1, eh bien je peux utiliser le fait que UN plus 1, c'est N plus 1 multiplié par UN moins 1. Et donc je peux remplacer là-dedans N par ce que je veux, donc ce que je veux d'entier naturel supérieur ou égal à 1. Donc je vais commencer tout simplement, on va remplacer par N égale 1, le premier. Donc ici, on va vraiment le détailler clairement pour N égale 1. Qu'est-ce qu'elle me donne cette relation ? J'aurai donc U1 plus 1, 2, qui va être égal à, donc N égale 1, 1 plus 1, 2, 2 fois U1 moins 1. Donc U2, c'est 2 fois U1 moins 1. U1, on a dit que c'était 0, donc ça fait 2 fois 0 moins 1, donc U2 vaut moins 1. Et on va continuer maintenant cette relation. Je vais l'utiliser pour N égale 2, en faisant très attention. Donc ça me donne U3, qui vaut donc 2 plus 1, 3, 3 fois U2 moins 1. Donc 3 fois moins 1, moins 1, moins 3, moins 1, moins 4. Vous avez compris ? On continue. Pour N égale 3, j'obtiens donc U4, je suis déjà arrivé à U4, ça donnera donc 4 plus 1, pardon, 3, N vaut 3, 3 plus 1, 4 fois U3 moins 1. Et ça, ça va faire donc 4 fois moins 4, moins 1, qui fait moins 16, moins 1, qui donne bien moins du 7. Donc, vérification OK. On va mettre CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Donc voilà, je ne dis pas que c'est difficile, mais il faut être méthodique. Et vous voyez, bien savoir pour quelle valeur de N vous appliquez la relation de récurrence. Ça, c'est important, parce que parfois on peut se tromper en remplaçant N par un mauvais truc, et puis après tout est faux. Avant de passer à la question 2, je vous montre un petit peu sur les machines. Donc, on va commencer par Casio. Menu, récurrence, très beau menu, vraiment pratique. Ici, type, donc pas de souci, c'est bon, on a bien du A1 plus 1. Donc, A1 plus 1, ça sera U1 plus 1, vous avez compris. Ici, vous avez un petit menu avec tout ce qu'il faut. Donc, je vais écrire N plus 1, c'est donc N plus 1, donc parenthèse, N plus 1, voilà, multiplié par UN, ça sera AN moins 1. Voilà, on valide. On règle la première à 0, donc U0. On a dit que c'était, on va vérifier pour la première question, par exemple. Alors, il n'y a pas de U0, donc attention. Ici, on va mettre un start. Alors là, c'est important, vous voyez, ici, on clique sur A1, vous voyez, ça c'est prévu. Alors, ça ne marche pas si elle commence à 2, mais pour tous les sujets, entre 0 et 1, vous avez possibilité. Donc, je mets U1, donc 0, ça c'est bon. Et ensuite, je vais calculer, on va dire, 10 termes, voilà, donc pas de 0, parce qu'elle commence à 1, cette suite. Donc, voilà, et maintenant, tableau de valeurs, vous voyez, tous les termes s'affichent. U1 vaut 0, U2 vaut moins 1, moins 4, moins 17, etc. C'est tout ce que j'ai trouvé, voilà. Donc, sur une Texas, on va déjà dans mode. Ici, vous allez lui dire, alors, ici, je l'ai déjà mis, mais il faut aller sur le mode suite. Voilà, on valide. Comme ça, quand vous allez dans F2X, vous êtes sur un mode suite. Alors ici, j'ai déjà rentré, donc, je vais l'effacer pour vous montrer. Donc ici, parenthèse, N plus 1, le N, vous le trouvez dans la variable. Je pense que vous le savez tous, quasiment, mais on ne sait jamais. N plus 1, multiplié par U, U, vous le trouvez au-dessus du 7, donc seconde, 7, voilà, le U. Vous ouvrez les parenthèses, vous remettez la variable N, voilà, et vous faites moins 1. Vous devez préciser que N minimum, ici, c'est 1, voilà. Donc, vous voyez qu'en dessous, ça commence à U1. Donc, je vais indiquer que U1 vaut 0. Maintenant, je vais dans ma définition de la table. Ici, je pars de 1, je vais de 1 en 1, automatique, je vais table, vous voyez, tout va s'afficher. Donc, U1 0, moins 1, moins 4, moins 17, etc. Donc, c'est parfait. Deuxième question, donc, cet algorithme, alors, c'est un petit peu facile, moi, je trouve, mais bon. Il faut, donc, faire un algorithme qui va permettre de calculer les termes de la suite, de U2 jusqu'à U13. Il faut le recopier, le compléter. Alors, qu'est-ce qui manque ? Premièrement, alors, je vais le faire dessous, il faut, dans la variable U, envoyer ce qu'on a appelé U1. Voilà, je ne sais pas quelle sera la valeur. On met U1, stocker dans la variable U. Ensuite, on programme une boucle. C'est une boucle simple, c'est-à-dire qu'elle va faire un certain nombre de tours que vous allez choisir, ici. Et donc, pour N allant de 1 à 12, elle va faire 12 tours. D'accord ? Donc, 12 calculs. Voilà pourquoi elle va calculer des termes. Parce que de U12 à U13, il y a 12 termes. Vous faites 13 moins 2 plus 1, ce qui fait 12. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? À chaque fois, il va falloir utiliser la relation de récurrence. Donc, vous avez U, vous devez le multiplier par N plus 1. D'accord ? Alors, N, au début, effectivement, N vaut bien 1, puisqu'on utilise la relation de récurrence pour N égale 1. Donc, pas de problème. Donc, ça va être N plus 1 fois U. D'accord ? Parce que vous avez stocké U1 ici dans U, au départ, moins 1. Voilà. Effectivement, on va vérifier. Donc, on met fin de pour. Et l'algorithme est déjà terminé. Donc, regardez. Alors, départ, on va mettre U. Voilà. Et on va stocker N, comme ça va. Au départ, U, donc on met U1. Première boucle. Alors, je vais prendre, on va regarder ça comme ça. Donc, ici, départ, première boucle. N vaut 1. Donc, effectivement, je vais calculer quoi ? Donc, 1 plus 1 fois U1 moins 1. Et effectivement, c'est bien l'utilisation de la relation de récurrence pour N égale 1. Donc, ça marche. Vous allez avoir ici U2. Deuxième boucle, N va valoir 2. Donc, on va utiliser la relation pour N égale 2. U1 va se transformer en U2 grâce à notre affectation. Et donc, on aura bien U3, etc. On fait 12 boucles. On part de U2. On arrive donc bien à U13. Voilà. C'est tout. Alors, je vais vous montrer ce que ça peut donner en langage Python. Voilà. Ça donne tout simplement ceci. Alors, ici, en langage Python, on met donc U égale 0. Ça affecte 0 à la variable U. Ensuite, on fait une boucle. Alors, petite particularité sur Python. Pour les boucles, il faut ici, on définit une séquence. Ici, si on écrit un trait, ça ira de 1 à 12. C'est très particulier. Donc, il faut le savoir. Ça ne tombera pas au bac puisque un Python n'est pas encore officiellement au programme. Donc, ça sera pour plus tard. Donc, pour vous, ne vous inquiétez pas. Juste pour vous montrer. Donc, ici, l'affectation sur Python, c'est très simple. On met U égale. Voilà. Il n'y a pas de flèche. U égale. Et N plus 1 fois U moins 1. L'étoile, c'est la multiplication. J'affiche et je vous montre tout de suite ce que ça donne quand on exécute ça dans un programme qui gère le Python. Vous voyez, ça m'affiche aussi. Donc, moins 1, c'est donc U2. U3. U4, c'est moins 17. Vous voyez, on a bien 12 termes. C'est juste pour vous montrer un petit peu, pour vous habituer. Pour ceux qui sont un peu intéressés ou ceux qui font une classe prépa. Voilà. Donc, on a fini avec cet algorithme. On a exécuté cet algorithme pour U1 égale 0.7. Puis, U1 égale 0.8. Alors, je vous montrerai ce que ça donne aussi. Voici la valeur obtenue. Quelle semble être la limite si U1 égale 0.7 ? Vous regardez là, vraiment, c'est pour... Il semble que si U1 égale 0.7, on regarde, ça a l'air d'être très grand négatif. Il semble que la limite, c'est moins l'infini. Il semble que la limite, quand même, tend vers plus l'infini de U1, c'est donc moins l'infini. Et pour l'autre, on a des très grands nombres positifs. Si U1 égale 0.8, c'est étrange. Deux valeurs proches, c'est qu'ils donnent des limites totalement différentes. Il semble que la limite de U1, quand même, tend vers plus l'infini, ce soit plus l'infini. Ça, c'est des conjectures. Rien n'est démontré. On suppose rapidement sur la casio. Ici, on change juste. Ça va vite. On va changer le début. Au lieu de mettre 0, on va mettre 0.7. Vous voyez ici, au début, on a donc 0.7, 0.4, 0.2, moins 2. On a ici, moins 2. Et on continue. Moins 7, 137. On a bien les mêmes nombres. Ça descend très vite. Ici, si on met 0.8. Table, effectivement, 0.6, 0.8. Voilà, vous voyez. 0.6, il y a un petit décalage dans ce qu'ils annoncent. Ils ne mettent pas les premiers termes. Mais voilà. Il y en a bien après tout ce qu'il faut. Donc, c'est bon. Voilà pour cette première partie. Vraiment, c'est de l'algorithmique. La utilisation de la récurrence est algorithmique. Voilà. Donc, on va passer tout de suite à la partie B qui m'intéresse beaucoup plus. Et voici le texte. A très bientôt, donc, pour cette partie B. Sous-titrage Société Radio-Canada